Ces dernières semaines, on a pu voir la flèche de Notre-Dame achever son ascension. Le coq reprendre sa place à 96 mètres dans le ciel de Paris. La charpente de l'abside rayonnée au chevet de la cathédrale. A tous les étages, la reconstruction est en marche. Voilà, une vergogne. On répare, on cicatrise, on referme, on stabilise et après on rend l'édifice. A l'intérieur, les voûtes percées au moment de l'incendie sont maintenant comme neuves. Et si l'on descend dans le réseau d'échafaudage, on peut encore tutoyer à 30 mètres les vitraux de la Rose Sud, d'autant plus resplendissants que la pierre autour a été nettoyée. Là c'est bien, là c'est bien. En bas, les menuisiers se consacrent à la restauration des stales. Couches de cire et brossages pour raviver ce chef-d'oeuvre du XVIIIe siècle que les flammes étaient venues lécher et qui avaient été recouvertes par des poussières de plomb. C'est le chantier d'une vie. Donc c'est passionnant et on a beaucoup de chance de travailler dans les pattes des anciens, surtout au niveau des stales où les sculptures sont magnifiques. Au fond, le cœur de Notre-Dame lui aussi retrouve tout son volume et son éclat. A l'automne dernier, il était bardé d'échafaudage. Le voici libéré. Mais c'est en descendant que la cathédrale réserve encore des surprises. Dans la cave, près des fondations, à la faveur des travaux, les fouilles préventives ont permis aux archéologues d'exhumer des sépultures. Neuf cercueils de plomb qui seront sortis et étudiés dans le détail. Ça abrite des hautes dignitaires, soit de l'église, soit de la société civile, on va dire. Donc inhumés entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Et l'on redécouvre ici d'anciens murs. Un pont d'histoire qui ressurgit. Là, on est à moins de 2000 ans. Ça veut dire qu'il y avait déjà des occupations, des huites ici, il y a de moins. Alors, culte, pas forcément, mais occupation, oui. Cette cathédrale, elle n'arrive pas en fait là par hasard. Elle arrive sur un site qui a déjà son histoire. Et si elle se pose là, c'est parce que ce site a déjà en fait une importance. Et on a comme ça toute l'histoire de l'église de la Cité depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, le chemin vers la réouverture traverse le temps sous le regard des tours qui patientent. Et on a comme ça. Oui. Bien. Bien.